L'objectif pour eux c'était un petit peu la qualification sur le championnat de France de Raid et voilà le Run and Bike fait partie de la préparation pour le Raid etc. On est allés aux régionaux tous les ans se débattent par une équipe et on n'y allait pas du tout pour éprouver et quand on les a doublés après on s'est dit on va en France. Donc là ils ont déjà réalisé à ce niveau là au niveau régional un gros exploit. Donc là oui c'était vraiment une marche supplémentaire encore en France mais on avait un bon potentiel. En fait ils n'avaient pas de pression parce qu'on pensait vraiment pas faire une performance. On avait quand même la pression de tous les professeurs du premier. Oui mais on y allait pour se faire plaisir. On avait dit dans les 20 premiers, dans les 10 premiers on verra bien. Le top 10 c'était possible. Le niveau est assez homogène en fait entre quatre et du coup on n'avait jamais fait de duathlon. Donc on ne savait pas ce qu'on allait du tout la première fois qu'on le faisait. Du coup c'est Dorian qui est parti en premier et il était tout de suite dans le peloton de tête. Donc on s'est dit bon après Val elle est sortie en première en fait. Mais chacun chaque équipe a une tactique différente. Nous on avait dit on essaye de mettre un garçon premier qui court bien après une fille qui court bien. Et puis après on voit après ils sont à peu près du même niveau quoi. Et les autres avaient plutôt laissé les grands costauds à la fin. Donc on est sorti septième la première journée. Tu pensais avec Laura qu'on faisait la moyenne en fait des deux épreuves. C'est à dire que par exemple la première journée on est arrivés septième. La deuxième on est arrivés deuxième. Et du coup que ça faisait une moyenne de cinq. Et qu'on était cinquième français et on était hyper contents. C'est vrai qu'il y avait de l'émotion là. C'était bon. Dorian a levé son vélo. Un petit jour a pleuré. Ouais ouais. On est moins fort on avait dit Dieu. On est plus fort en équipe. On est plus fort en équipe. On est plus fort ensemble. On sait CD. On sait ses côtés. On sait les qualités de l'autre. On sait les défauts. Donc franchement c'est là on a fait la différence. Et vous savez vous encourager et être solidaire. Et puis même les autres coachs étaient sympas. Parce qu'il y avait des coachs adverses qui étaient durs avec leurs honneurs. Oui Madame Tijoux nous disait que même si on faisait dernier c'était quand même bien. Enfin Théo je pense. On avait pas de pression. On avait pas de pression voilà. Tout avait été fait en amont pour que ça se passe vraiment bien. On avait un super minibus. On avait des super tenues. Des super vélos. Enfin tout était réuni pour que ça se passe au mieux. On avait un hôtel de malade avec le spa. C'était vraiment voilà quoi. On était les rois du monde. Là aller un champion de France coûte de l'argent. Que ce soit en transport, hébergement, matériel etc. Nous on s'est dit qu'avoir des bons vélos ça faisait partie aussi de la réussite. Et il y a vraiment une différence entre un vélo de base et un vélo comme ce que l'on a acheté. Et ce sont les partenaires qui ont été coincés. Donc ils se sont mobilisés aussi pour trouver, enfin aller chez des commerçants etc. Aller demander des fonds. La mairie nous a bien aidé sur le financement du vélo. Donc ça a été aussi une partie de la réussite je pense du projet. C'était un tout. On peut passer le relais à l'équipe qui va au championnat de France de course d'orientation. On leur dire de performer. Allez ça revient ça revient. Jusqu'au bout de la ligne elle est là bas. Allez derrière les pieds. Allez 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 allez. Allez les gars. Go. Go. Allez. Les filles sont contentes. Le petit Versailles. C'est les 1000 champions de France. Deuxième place pour cette équipe. Et ils sont heureux. Regardez. Ils n'entraient pas leurs yeux on dirait. Ils sont super heureux. C'est les collègues du petit Versailles.